Nous nous sommes réunis en deux journées, des 9 au 10. Le 9, c'était une journée, un atelier qui portait sur la concertation sur le foncier. Et la deuxième journée, le 10, c'était sur la divagation des animaux, la préparation de l'hivernage. Donc, de fortes recommandations ont été proposées par la population elle-même. Parce que nous avons voulu une démarche inclusive et participative. Ce qui est extrêmement important et qui pourrait quand même faciliter le travail de l'autorité municipale que je suis. Donc, je crois, avec ces deux jours de discussion, si je prends par exemple l'accès à la terre, l'accès à la terre, ou bien le foncier, nous avons énormément de problèmes. C'est vrai que Oulampan fait partie des communes les plus grandes du département de Bignan. Parce que nous comptons 48 villages et 606 km². C'est extrêmement grand. Mais nous avons constaté, quand on dirait nos discussions, il était sorti comme quoi les femmes ont eu des problèmes d'accès à la terre. Alors, avec les organisations, avec nos partenaires, la population de Oulampan s'est rendue compte que le développement aujourd'hui est orienté vers les femmes. Mais malheureusement, avec nos partenaires, nous avons tous constaté que ces femmes ont un problème d'accès à la terre. Donc, hier, on a encore discuté, on a fait encore des sensibilisations, et il était ressorti comme quoi les femmes doivent accéder à la terre, parce qu'elles sont en train de faire un travail remarquable au niveau de la commune. Donc, pour les initiatives de groupe, oui, là, il n'y a pas de problème, parce que nous avons eu plus de 30 blocs maraîchers qui sont entrés dans le processus de délibération. Mais maintenant, il s'est posé un problème d'accès individuel. Et nous avons discuté avec les chefs des villages, avec les propriétaires terriers, avec les jeunes, pour qu'ensemble, au niveau des villages, que ces femmes puissent accéder à des parcelles individuelles pour leurs projets individuels. Ça, ça a été retenu, et c'était une recommandation forte que nous avons dégagée hier, par rapport à cette journée dédiée aux fonciers. Nous ne sommes pas des gendarmes, donc nous nous sommes élus par la population locale. Donc, il y a des décisions que nous ne pouvons pas prendre dans nos bureaux, mais nous avons engagé toute la population de Oulampagne. Aujourd'hui, il y avait tous les couchers, il y avait les chefs des villages, les chefs coutumiers, les imams, les jeunes, les femmes, les personnes ressources, mais également les gens de l'État qui sont au niveau de la commune, pour les engager dans cette démarche-là. Parce qu'effectivement, pendant ces dernières années, le constat est unanime. Donc, les gens sont en train d'abandonner les cultures. Nos champs sont abandonnés. Quand on fait des tournées, qu'on leur demande les raisons pour lesquelles ils ne cultivent plus, mais ils ne cessent de me dire, « Monsieur le maire, nous avons un projet de divagation des animaux. » Donc, l'exercice d'aujourd'hui portait à les mettre devant les faits accomplis. On s'était dit, parce que depuis nos deux années de magistère, on a tenté, ça a marché, mais toujours ça traîne quelque part. Donc, c'est pour cette fois-ci, nous avons dit, il faut convier tout le monde. Et on les a demandé, au cours de notre discussion, on les a dit maintenant à chaque village d'organiser quand même des réunions internes et de nous proposer des solutions internes. On a retenu la date, aujourd'hui c'est le 10. Donc, nous nous sommes dit, nous devons avoir le retour de ces PV de villages sous leurs propositions au plus tard les 17 prochains. Donc, à partir de leurs propositions, l'autorité locale et l'autorité administrative vont se baser pour appliquer. Et cette fois-ci, nous ferons de notre mieux. Nous serons beaucoup plus exigeants parce que ce sont des propositions qui sont sorties même de la population. Donc là, je pense bien, avec cette collaboration, avec cette adhésion de la population, avec leurs propositions, nous pensons que l'application ne va pas souffrir.